coucou hello bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je voulais revenir sur l'affaire du petit émile notamment suite à la conférence de presse qui s'est tenue par le procureur de la république d'aix en provence qui a révélé quelques détails supplémentaires s'agissant de la découverte des ossements donc il ya beaucoup de choses à dire sur cette affaire et je trouve que c'est extrêmement compliqué avec le peu d'éléments qu'on a de se faire un avis tranché donc pour rappel c'est une promeneuse qui avait découvert un crâne donc à proximité de la chapelle saint pancrasse qui se trouve en contrebas du hameau du auvergne et plus précisément pas loin du ravin des hauches donc c'est un sentier forestier de départ de randonnée notamment vers le col du labourer c'est au niveau d'un endroit appelé le massif des trois évêchés il me semble enfin dans cette dans cet endroit là à peu près et c'est un chemin qui est alors il n'est pas forcément difficile d'accès mais il est quand même à certains endroits escarpé le relief est accidenté c'est très valonné et ça se trouve à deux kilomètres environ à vol d'oiseau du hameau du auvergne et donc moi tout de suite la réflexion que je me fais c'est que je me demande comment un petit garçon petit enfant de deux ans et demi peut réussir à crapahuter à pied jusque là par ses propres moyens mais enfin bon donc pour revenir à cette randonneuse et là ça fait polémique comme ceux qui ont suivi le savent elle aurait donc récupéré le crâne qu'elle aurait emballé dans un sac plastique elle serait passée chez elle avant et ensuite elle aurait contacté la gendarmerie alors certains lui sont tombés dessus l'accusant à plus ou moins juste titre d'avoir pollué une scène de crime d'avoir mis son ADN etc etc alors effectivement on peut s'interroger un peu sur le comportement de cette randonneuse après on sait pas trop comment on aurait réagi à sa place si on était tombé sur un crâne et le mérite qu'on peut lui reconnaître c'est qu'au moins elle a permis de débloquer cette enquête qui était au point mort depuis neuf mois puisqu'on n'avait pas l'ombre d'un indice et grâce à elle on sait que que l'enfant est décédé on a retrouvé ses ossements donc voilà alors après il y en a qui ont spéculé en disant que mais pourquoi elle n'a pas contacté la gendarmerie j'ai entendu plusieurs sons de cloche parce que souvent les informations sont contradictoires certains disaient que c'est une zone blanche il n'y avait pas de réseau d'autres ont dit qu'elle n'avait pas de téléphone sur elle d'autres ont dit mais si pourtant cette cet endroit est couvert par la 4g donc bon je sais pas mais toujours est-il qu'en tout cas le crâne a été retrouvé alors les informations complémentaires qui ont été communiquées par le procureur de la république sont les suivantes des vêtements ont été découverts à 150 mètres de l'endroit où le crâne lui-même a été découvert donc ça c'est un élément intéressant donc on apprend que ont été découverts un tee shirt ses chaussures et une culotte mais on n'a pas trouvé retrouvé le short alors c'est environ 150 mètres et le procureur précise que les vêtements n'ont pas été posés là en tas comme si quelqu'un un être humain les avait posé mais qu'ils étaient un peu éparpillés dans le secteur il faut savoir qu'à cet endroit là il y a une petite rivière qui coule qui en cas de forte pluie évidemment ça devient un torrent et que l'événement aurait été retrouvé sur les berges de cette de cette petite rivière donc voilà ce qu'on sait on sait également concernant le crâne alors effectivement il y avait des ils ont constaté des petites fractures mais qui sont intervenues post mortem c'est à dire que vraisemblablement ces fractures n'étaient pas causés antémortem donc ne sont pas la cause de la mort de l'enfant mais ont été causés sûrement par les déplacements si le crâne a roulé s'il est tombé s'il a été plus ou moins croqué par des bestioles carnivores dans la forêt donc voilà donc on ne sait pas à l'heure actuelle qu'est ce qui a causé le décès de l'enfant puisque apparemment on ne dispose que d'un crâne crâne auquel il manquerait la mâchoire inférieure on a un crâne avec des dents voilà les éléments matériels dont les enquêteurs disposent alors il me semble donc l'intérêt évidemment ça va être d'essayer donc ils ont évidemment ils ont bouclé le périmètre ils vont tenter de retrouver et bien l'ensemble du squelette les ossements ou du moins quelques ossements parce que pour l'instant à part le crâne ils ont rien donc les ossements peut-être le reste des vêtements ils vont essayer de déterminer si ces ossements ou le crâne les vêtements ont été déplacés de manière naturelle donc c'est à dire suite à des intempéries des intempéries la fonte des neiges le vent des animaux qui auraient déplacé les os et il faut savoir que ces dernières semaines le auvergne a subi énormément de précipitations et donc on peut comprendre aisément que il ya eu des glissements terrain des éboulements ce qui ferait que ces ossements en fait le lieu de découverte du crâne ne serait pas l'endroit où émile serait décédé voilà les ossements aurait bougé ce qui paraît assez normal il faut savoir aussi que au niveau de la topographie des lieux c'est un endroit donc très escarpé et de part et d'autre du chemin c'est très pentu donc on comprend aisément que voilà les ossements aurait pu aurait pu être déplacés de façon naturelle donc c'est ça qu'ils vont devoir déterminer ou s'il ya présence d'un tiers dans le déplacement de ses ossements et ils vont tenter je dis bien tenter parce que ça doit être à mon avis la tâche va être très ardue de déterminer l'endroit où l'enfant serait décédé le point zéro c'est à dire eh bien l'endroit voilà où où malheureusement il aurait perdu la vie ils vont tenter aussi j'imagine de déterminer qu'est ce qui a pu causer sa mort pour l'instant en examinant le crâne mais enfin voilà on va pas se on va pas se leurrer le médecin légiste normalement quand il détermine les causes de la mort d'une personne il a un corps à examiner donc voilà il peut y avoir un corps avec des chairs molles il peut voir des échymoses des traces de strangulation etc là avec juste un crâne à mon avis ça va être compliqué de déterminer les causes du décès éventuellement s'ils retrouvaient d'autres ossements ils pourraient voir s'il y a des fractures sur ces os qui pourraient donner un élément d'information notamment en cas de strangulation on a il me semble au niveau de la carotide la carotide peut être fracturée mais là si on a juste un crâne ça va être compliqué ils vont également et se faire des prélèvements au niveau de des échantillons de terre de végétation qui vont retrouver sur le crâne pour voir si c'est c'est ces échantillons de terre ou de végétaux proviennent de l'endroit où les ossements ont été découverts ou d'un autre endroit voilà évidemment aussi on va ils vont examiner très minutieusement l'état des vêtements est ce qu'ils sont vraiment abîmés est ce que ça laisserait supposer que le corps le squelette du moins a séjourné de nombreux mois en pleine nature ce qui voudrait dire que s'il y a intervention humaine le corps n'a pas été conservé n'aurait pas été conservé dans un endroit fermé dans un endroit fermé qui finalement aurait permis que le corps ne soit pas ne se décompose pas comme comme c'est le cas là comme ça semble être le cas puisque on rappelle qu'on ne trouve que des il n'y a que des ossements que le crâne était gelé et donc il n'y a pas de chair il n'y a pas rien dessus donc ça veut dire que le corps en cas si la piste criminelle à un moment est privilégiée la personne qui aurait causé le décès des milles n'aurait pas conservé le corps dans un endroit fermé donc voilà au stade actuel de l'enquête et avec le peu d'éléments dont dont les enquêteurs disposent il est impossible de savoir ce qui a pu arriver à l'enfant donc en gros la piste accidentelle tout comme la piste criminelle avec l'intervention d'un tiers elles sont toujours sur la table alors il semblerait n'est encore c'est pas vraiment c'est pas forcément le cas c'est que j'avais l'impression moi ces derniers jours que la piste criminelle suite à cette découverte était revenu sur le devant de la scène c'est à dire que souvenez-vous au début de l'enquête on s'orientait sur le fait que l'enfant avait dû s'égarer et que s'il était mort c'était accidentellement et puis comme il y a eu de nombreuses battues des nombreuses battues entre volontaires entre pompiers gendarmes brigadier brigades synophiles survol de la zone en hélicoptère avec des drones avec des caméras thermiques etc que je crois que près de 97 hectares avait été fouillé autour du hameau je crois un périmètre dans un périmètre de je sais plus cinq voire dix kilomètres la piste accidentelle avait fini par être pratiquement écarté parce que tout le monde partait du principe que si le corps s'était trouvé là nécessairement il aurait été découvert par quelqu'un et puis là depuis depuis cette annonce on a l'impression finalement la piste accidentelle revient sur le devant de la scène mais que on entend quand même plusieurs versions différentes parce que certains continuent de penser que cette piste accidentelle n'est pas forcément la plus vraisemblable notamment par rapport aux fouilles qui ont été effectués et la panoplie de moyens techniques qui avaient été qui avaient été utilisés donc voilà moi ce qui me fait douter concrètement s'agissant de la piste accidentelle il ya quand même quelque chose que je comprends pas si réellement l'enfant s'est égaré voilà on peut pas on peut pas complètement écarté cette hypothèse surtout maintenant qu'on a découvert les ossements à seulement 2 km du domicile des grands-parents c'est quand même il ya un truc qui est bizarre je veux dire on se remet dans le contexte l'enfant donc il est vu sur la route attention il est vu à quelques mètres du domicile des grands-parents alors je comprends pas parce qu'en fait si l'enfant avait continué sa route déjà il ya plusieurs trucs qui paraissent bizarre le fait que les chiens perdent sa trace à cet endroit là s'il avait continué de marcher on comprend bien que les chiens auraient continué de pister son odeur plus loin donc l'enfant il aurait il aurait continué cette route bon ok admettons il continue sa route donc c'est une route qui descend donc jusque là pas de problème il est sur la route descendante et il se dirige vers l'église vers la chapelle saint pancrase bon d'accord surtout que là il n'y a pas de difficulté particulière la route descend et ça c'est une route c'est pas encore un chemin de randonnée admettons mais alors moi je comprends pas que personne ne les croisez on est un 8 juillet c'est le week-end pendant les vacances scolaires il fait beau il fait chaud et l'enfant va marcher sur la route et il ne va y avoir absolument aucun témoin oculaire qui le voit sur la route il n'y a pas de promeneur il n'y a personne qui se balade en famille il n'y a pas de voiture il n'y a pas de tracteur il n'y a personne quand même bizarre et alors après il arrive au niveau de la chapelle enfin proximité déjà on se demande un peu pourquoi il serait allé jusque là mais bon admettons parce qu'on nous dit que l'enfant aime bien crapahuter donc ok et et là au lieu de finalement s'arrêter qu'est ce qu'il fait il continue c'est à dire il va s'engager sur le départ de randonnée le chemin forestier un ce chemin qui s'enfonce à travers la forêt 1 et qui un départ de randonnée et donc à certains endroits où c'est un peu escarpé quand même et qui rejoint ensuite la départementale 900 un peu plus loin bon donc là il s'engage sur ce chemin et là encore on est en train de nous dire que sur ce chemin de randonnée alors qu'il fait chaud et que les gens ils veulent peut-être se promener en forêt pour avoir un peu d'ombre et bien l'enfant ne va croiser la route de personne il n'y aura pas de promeneurs il n'y aura pas de randonneurs il n'y aura pas de gens à vélo il n'y aura personne pas moi excusez moi mais j'y crois pas j'y crois pas j'ai du mal à croire à cette piste donc je pense vraisemblablement que si l'enfant est décédé en forêt je pense que c'est pas à cet endroit là et que les ossements ont ensuite été déplacés de façon naturelle c'est le seul la seule piste qui me paraîtrait assez à peu près à peu près vraisemblable donc après ce qui est un peu bizarre c'est de savoir mais finalement à quel endroit l'enfant serait décédé parce que on imagine que si les ossements ont roulé sur le chemin c'est qu'ils étaient plus haut c'est que l'enfant et se situer plus haut sauf que plus haut c'est extrêmement escarpé il n'y a pas forcément de chemin de randonnée donc je comprends pas en fait qu'est ce qu'ils faisaient là je comprends pas donc c'est pour ça que la piste accidentelle oui mais oui mais non quoi enfin là où on aurait ou j'aurais pu y croire personnellement c'est si l'enfant effectivement va jusqu'au lavoir et ensuite revient sur ses pas c'est à dire il remonte la route parce qu'il voulait aller au lavoir parce qu'il aime bien la voir en plus il ya des cages à lapins à côté donc il voulait voir les lapins et ensuite une fois qu'il a vu ça qu'est ce qu'il fait il remonte et soit il retourne chez ses grands parents soit il continue plus loin il remonte la route et il arrive en haut du hameau pour aller vers la mystère et vers cette fameuse cabane qui a été construite par par les enfants de la famille ce qui serait pas non plus déconnant voilà il a peut-être il était un peu omnibulé par cette cabane il avait envie d'aller la voir donc il aurait pu remonter la route se diriger à l'arrière des maisons et aller jouer à la cabane dans la cabane pourquoi pas et dans ce cas là parce qu'il faut savoir au niveau de la topographie des lieux que le hameau se situe en haut d'une espèce de colline de vallons et donc en fait derrière les maisons on a un espèce de bois et ensuite ça tombe directement en pente raide c'est à flanc de falaise et on pourrait se dire bah voilà l'enfant il s'est tête égaré dans la forêt et ensuite effectivement c'est la forêt très dense et en plus c'est extrêmement escarpé il aurait pu faire une mauvaise chute et dans ce cas là mais alors dans ce cas là ça va pas non plus parce que les ossements ils auraient pas dû se trouver en contrebas du hameau mais à l'arrière du hameau là où ça tombe à flanc de falaise donc pourquoi les ossements n'ont pas été retrouvé là alors à la limite s'ils avaient été retrouvés en contrebas à l'arrière du hameau là j'aurais compris parce que je me serais dit ben voilà il s'est égaré il est décédé et ensuite les ossements ils ont déballé la pente il se trouve en contrebas là ça aurait été logique mais le fait que les ossements se retrouvent à l'opposé en contrebas du hameau c'est à dire à l'avant du hameau là je comprends plus rien là je ne comprends pas donc voilà s'agissant de la piste accidentelle oui c'est possible mais il ya quand même beaucoup de zones d'ombre comment les ossements pu se retrouver à cet endroit là donc il faut savoir que la piste criminelle n'est absolument pas écartée au stade actuelle et qu'on peut imaginer qu'il y ait eu l'intervention d'un tiers alors s'il ya eu intervention d'un tiers soit c'était un accident un accident peut dire peut-être un accident de la circulation impliquant un véhicule ou un engin agricole on rappelle même si ça déplait à certains mais qu'on était en pleine période des fois et que ce jour là il y avait pas mal de tracteurs qui circulait autour du hameau parce qu'il y a énormément de champs en contrebas du village alors est ce que l'enfant n'aurait pas été percuté par une voiture ou par un engin agricole ce qui pourrait expliquer pourquoi les chiens perdent sa trace au niveau du lavoir mais dans ce cas là ce qui est un peu étrange c'est que si c'était le cas voilà on se met à la place du conducteur le type veut cacher ce qui s'est passé dans ce cas là pourquoi il a pas emporté le corps et qui l'aurait amené s'il voulait vraiment cacher ce qui s'était passé il avait tout intérêt à se dépêcher de récupérer le corps à s'éloigner le plus rapidement possible du hameau pour aller ensuite se débarrasser de la dépouille dans un endroit où personne n'irait voir en pleine nature pourquoi encore une fois pourquoi les ossements a été retrouvé à seulement deux kilomètres à vol d'oiseau du hameau donc c'est pour ça que la piste de l'accident avec un véhicule il ya beaucoup de choses qui contrecarrent cette piste alors on peut également passer dans le registre accidentel avec intervention d'un tiers même si ça fait pas plaisir à certains mais ça reste des hypothèses voilà un accident domestique l'enfant serait retourné au domicile des grands parents il se serait passé quelque chose ou bien il serait allé à la cabane il y avait d'autres enfants qui étaient présents et là il se serait passé quelque chose et dans ce cas là on peut imaginer ça reste une hypothèse je ne dis pas que c'est ça qui s'est passé mais j'essaie de comprendre parce que finalement à chaque fois qu'on met une hypothèse sur le devant de la table on se rend compte qu'il ya plein de contradictions mais éventuellement est ce qu'il n'y aurait pas eu un accident avec un des enfants et certains bah ils auraient évidemment ils n'étaient pas véhiculés donc ils auraient essayé de cacher le corps en pleine forêt puisqu'ils pouvaient pas l'amener loin du hameau et que les grands parents ne seraient pas au courant bon après ça paraît farfelu je suis d'accord avec vous mais au stade actuel on peut tout imaginer donc voilà s'agissant donc ça peut être accidentel avec l'intervention d'un tiers ça peut être aussi ça peut être aussi un homicide involontaire une correction qui aurait mal tourné mais dans ce cas là pourquoi les grands grands parents auraient rapidement appelé la gendarmerie c'est vrai que ça ça tient pas la route ça paraît pas logique du moins à moi que certains cachent cachent ce qu'ils savent on sait pas ce qui est intéressant de noter je sais pas si vous avez remarqué mais il ya une énorme zone d'onde dans cette enquête c'est qu'on ne parle absolument pas des enfants de la famille les grands parents pour rappel sont à la tête d'une fratrie de dix enfants la fille aînée c'est la mère des milles et en l'occurrence il semblerait qu'il y avait quand même neuf oncles et tantes des milles qui étaient présents au domicile ce jour là alors ce qui serait intéressant c'est mais bon l'enquête sûrement que les enquêteurs ont investigué à ce niveau là c'est de savoir où se trouver ces neuf oncles et tantes au moment de la disparition des milles est-ce qu'ils étaient partis se promener est-ce qu'ils étaient dans la propriété familiale est-ce qu'ils étaient en train de jouer à la cabane etc ça on n'en sait absolument rien ce qui paraît logique puisque ce sont des mineurs et donc on veut préserver leur anonymat ça paraît assez normal s'agissant le re concernant le registre d'un donc la piste criminelle donc j'évoquais l'accident éventuellement un homicide involontaire qui aurait été caché on peut aussi évoquer la piste même si celle là aussi elle semble un peu tiré par les cheveux la piste d'une mauvaise rencontre c'est à dire que dans un premier temps l'enfant se serait égaré dans la forêt et serait tombé sur un type mal intentionné un promeneur un randonneur qui aurait qui aurait qui aurait provoqué le décès des milles et la personne n'étant pas véhiculée elle se serait dépêchée de laisser le corps peut-être qu'elle aurait caché plus ou moins derrière des forêts ou en l'enterrant à moitié et elle se serait dépêchée de partir de la de cette zone là pour éventuellement ne pas être surpris par un autre promeneur ou un autre randonneur dans le coin voilà c'est une hypothèse bon elle paraît un peu farfelue mais au stade actuel où on en est pourquoi pas et ensuite dernière hypothèse la piste de la piste criminel avec le meurtre prémédité donc l'assassinat de l'enfant qui aurait pu être causé par une éventuelle vengeance rancœur jalousie envers la famille mais là cette piste j'y crois pas tellement parce que dans ce cas là je pense que l'enfant aurait dans un premier temps a été enlevé en voiture et aurait été amené loin et donc on n'aurait pas retrouvé ses ossements à seulement 10 km à 2 km à vol d'oiseau du domicile des grands parents donc voilà c'est assez compliqué franchement de se faire un avis une opinion sur cette affaire étant donné qu'on a pour le moment à disposition qu'un crâne et quelques vêtements on sait pas d'ailleurs dans quel état ils sont on sait qu'apparemment les chaussures présente des traces il y a de la terre sous la semelle donc il va pouvoir être analysé qui pourra peut-être éventuellement déterminer si la terre c'est la terre de l'endroit où on a retrouvé les vêtements ou si c'est ça provient d'une terre qui se trouve pas dans le secteur direct donc voilà c'est extrêmement compliqué de se faire inider un avis encore une fois la piste accidentelle pourquoi pas mais comment expliquer que mal et toutes les fouilles qui ont été menées on soit passé au travers après il semblerait que le secteur où les ossements étaient retrouvés n'ait pas été alors ça a été fouillé par par des êtres humains ça a été survolé par des hélicoptères des drones etc par contre ça n'a pas été pisté ça n'a pas été reniflé par des chiens pisteurs donc voilà mais encore une fois moi mon opinion c'est que les ossements ont été déplacés de façon naturelle et que cet endroit ne correspond pas à l'endroit où l'enfant serait décédé après ça reste mon avis et alors j'ai vu passer aussi une info comme quoi il y a un ancien c'est un américain qui travaillait je sais plus si c'est dans les services de renseignement au sein de la cia ou un ancien type du fbi qui aurait envoyé qui aurait alerté le maire du hameau et qui aurait envoyé des courriers enfin des mails en anglais à plusieurs institutions pour indiquer que selon lui il voyait parce il est à moitié médium apparemment qu'il aurait vu les ossements du petit émile à peu près à l'endroit où on les a découvert et qu'il aurait vu ça donc au niveau du massif des trois évêchés et que c'est extrêmement troublant donc quand il envoie ce mail je crois que ça date de décembre dernier donc ça voudrait dire effectivement que les ossements sont que le corps a séjourné plusieurs mois à l'extérieur et a été soumis aux éléments donc voilà ce qu'on pouvait dire au stade actuel de l'enquête s'agissant des découvertes donc des ossements appartenant aux pieds mille et des vêtements pour l'instant on n'en sait pas plus et on ne connaît pas les résultats des examens qui vont être pratiqués donc des médecins légistes examens et examens aussi des résidus du biotope de terre et de végétaux qui se trouve sur les vêtements et sur le crâne voilà ben écoutez je vous laisse me dire me faire part de votre opinion dans la barre des commentaires dans le respect c'est très important sans diffamer qui que ce soit et en respectant les uns et les autres si la vidéo vous a intéressé à défaut de vous avoir plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir liker commenter partager abonnez-vous c'est encore mieux ça m'aide au référencement de la chaîne et ça me motive ben vous connaissez la chanson pour continuer à faire des vidéos quant à moi je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo portez vous bien et d'ici là affaire à suivre oh oh ...